Oeuvre de Maria Baltorta, tome 7, chapitre 463, intitulée « À Tariqué, discours sur la nature du royaume messianique et conversion d'une prostituée » où Jésus cède à une invitation de Cousa malgré l'opposition de Pierre, le 27 juillet 1946. La petite péninsule de Tariqué s'avance dans le lac en formant une hanse profonde au sud-ouest. Il n'est pas faux de dire que, plutôt qu'une péninsule, c'est un isthme tourné d'eau sur presque tout son pourtour et réuni à la terre par une sorte de langue de terre. Il en était du moins ainsi au temps de Jésus à l'époque où je la vois. J'ignore si par la suite, au cours de vingt siècles, les sables et les graviers charriés par un petit torrent qui débouchent juste au sud-ouest de Lens ont pu modifier l'aspect de l'endroit en ensablant la petite baie et en élargissant par conséquent la langue de terre de l'isme. La baie est paisible, couleur azur, avec des bandes de jade là où se reflètent les feuillages vers des arbres qui s'avancent de la côte vers le lac. Des barques nombreuses se balancent légèrement sur les eaux presque calmes. Ce qui me frappe, c'est une digue bizarre. Avec ses arches qui reposent sur les graviers de la rive, elle forme une sorte de promenade, un môle, que sais-je, tourné vers l'ouest. Je ne comprends pas si l'on a édifié pour orner ou dans quelques buts utiles qui m'échappent. Ce passage, digue ou môle, est recoufer d'une épaisse couche de terre où sont plantés des arbres très rapprochés, assez petits, qui forment une galerie verte au-dessus de la route. Beaucoup de gens passent le temps sous cette galerie bruissante à laquelle la brise, les eaux et les frondaisons apportent l'agrément appréciable de la fraîcheur. On voit nettement la sortie du Jourdain et l'éruption des eaux du lac dans le lit du fleuve qui fait quelques tourbillons, quelques engorgements près des sous-bassements d'un pont que je crois romain à cause de son architecture. Ils reposent sur des piles robustes construites en brise-lames. Je ne sais si je m'explique bien, je veux dire comme ceci. Et Maria Valtorta montre un dessin. Contre les arêtes desquelles le courant vient se disperser. Cela suscite tout un jeu nacré de lumière sous le soleil qui les frappe à l'endroit où les eaux se brisent et débordent pour s'écouler dans la gorge encaissée du fleuve après s'être étendues à leur aise dans le lac. Donc loin du pont, sur l'autre rive, s'étend une petite ville toute blanche dont les maisons sont éparses dans la verture d'une campagne fertile. Plus haut vers le nord, mais sur la côte orientale du lac, se trouve le bourg qui précède Dippos et les forêts qui s'élèvent sur la falaise, au-delà desquelles se trouve Gamla, bien visible au sommet de sa colline. Une foule nombreuse a suivi Jésus à partir d'Emmaüs et elle s'est augmentée de ceux qui déjà l'attendaient à tariquer. Parmi eux se trouve Jeanne, venue en barque. Jésus se dirige justement vers la digue plantée d'arbres et s'arrête au milieu, ayant à sa droite les eaux du lac, à sa gauche la plage. Les gens qui le peuvent se placent sur la route ombragée, les autres descendent sur la plage, encore un peu humides à cause de la forte marée nocturne, ou pour quelques autres raisons, et en partie protégés du soleil par les arbres de la digue. D'autres encore font accoster les barques et s'y installent place à l'ombre des voiles. Jésus fait signe qu'il va parler et tout le monde se tait. Il est dit « Tu t'es mis en campagne pour sauver ton peuple, pour le sauver grâce à ton Christ. » Il est dit « Et je me réjouirai dans le Seigneur et j'exulterai en Dieu, mon Sauveur. » Le peuple d'Israël a pris pour lui cette parole et lui a donné un sens national, personnel, égoïste, qui ne correspond pas à la vérité sur la personne du Messie. Il lui a donné un sens étroit qui abaisse la grandeur de l'idée messianique au niveau d'une manifestation de puissance humaine et d'un écrasement par le Christ des conquérants qui occupent Israël. Mais la vérité est différente. Elle est grande, illimitée. Elle vient du Dieu vrai, du Créateur et Seigneur du ciel et de la terre, du Créateur de l'humanité, de celui qui a multiplié les astres dans le firmament, couvert la terre de plantes de toute espèce et la peuplait d'animaux, tout comme il a mis des poissons dans les eaux et des oiseaux dans l'air. Il a multiplié les enfants des hommes, de l'homme créé par lui pour être le roi de la création et sa créature de prédilection. Or, comment le Seigneur, le Père du genre humain tout entier, pourrait-il se montrer injuste envers les descendants de ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, formés par lui avec de la terre comme matière et son divin souffle pour âme ? Et comment traiter les uns différemment des autres comme s'ils ne venaient pas d'une même origine, même si d'autres branches avaient été créées par quelques autres surnaturels et antagonistes dont les descendants seraient étrangers, bâtards, méprisables ? Le vrai Dieu n'est pas un pauvre Dieu de tel ou tel peuple, une idole, une figure irréelle. Il est la réalité sublime, il est la réalité universelle, il est l'être unique, suprême, créateur de tout ce qui existe, donc de tous les hommes. Il est le Dieu de tous les hommes, il les connaît même si eux ne le connaissent pas, ils les aiment même si eux, faute de le connaître, ne l'aiment pas. Ils les aiment même s'ils le connaissent en mal, ils l'aiment mal, ou encore, si, bien que le connaissent, ils ne savent pas l'aimer. La paternité ne cesse pas quand un enfant est ignorant, saute ou mauvais. Le père s'efforce d'instruire son enfant car c'est faire preuve d'amour. Il peine pour rendre plus capable son enfant déficient. Par ses larmes, par son indulgence, par des châtiments salutaires, par des perdons miséricordieux, il essaie de corriger son enfant mauvais et de le rendre bon. C'est ce que fait tout père humain. Alors, le Dieu père serait-il inférieur à un père humain ? Il aime tous les hommes et veut leur salut. Roi Narium infini, roi éternel, il regarde son peuple, formé de tous les peuples répandus sur la terre, et il dit, voilà le peuple de ceux que j'ai créés, le peuple qui doit être sauvé par mon Christ. Voilà le peuple pour lequel le Royaume des Cieux a été créé, et voici l'heure de le sauver par le Rédempteur. Qui est le Christ ? Qui est le Sauveur ? Qui est le Messie ? Nombreux sont les Grecs présents ici, et ceux, même s'ils ne sont pas Grecs, qui savent ce que veut dire le mot Christ. Le Christ est le consacré, celui qui a été oint de l'huile royale pour accomplir sa mission. Consacré pour quoi ? Serait-ce pour la pauvre gloire d'un trône ? Serait-ce pour celle plus grande d'un sacerdoce ? Non. Consacré pour réunir sous un être unique, en un peuple unique, sous une doctrine unique, tous les hommes pour qu'ils soient frères entre eux, et enfants d'un unique père, des enfants qui connaissent le Père et qui suivent sa loi pour prendre part à son royaume. Roi au nom du Père qui l'a envoyé, le Christ règne comme il convient à sa nature, c'est-à-dire divinement, parce qu'il vient de Dieu. Dieu a disposé toutes choses pour servir de marche-pied à son Christ, non pas pour accabler, mais pour sauver tous les hommes. En effet, son nom est Jésus, ce qui en langue hébraïque signifie Sauveur. Quand il aura sauvé des embûches et de la blessure la plus cruelle, il aura sous ses pieds une montagne, une multitude de toutes races la couvrira pour symboliser qu'il règne et s'élève au-dessus de la terre entière et au-dessus de tous les peuples. Mais le roi sera nu, sans autre richesse que son sacrifice, pour symboliser qu'il ne tente qu'aux choses de l'esprit et que ces dernières se conquèrent et se rachètent par la valeur spirituelle de l'héroïsme du sacrifice et non par l'or ou la violence. Il le sera pour répondre aux hommes qui le craignent comme à ceux qui, par un amour faux, l'exaltent ou l'orabèsent en voulant faire de lui un ruroi selon le monde ou encore à ceux qui le haïssent sans autre raison que la crainte d'être dépouillé de ce qui leur est cher. Il nous montrera ainsi qu'il est un roi spirituel et cela seulement envoyé pour enseigner aux âmes le moyen de conquérir le royaume, l'unique royaume que je suis venu fonder. Moi, je n'apporte pas de loi nouvelle. Pour les Juifs, je confirme la loi du Sineï. Je dis aux païens, la loi pour posséder le royaume n'est pas autre chose que la loi de la vertu que toute créature morale s'impose en s'élevant par elle-même. Grâce à la foi au Dieu vrai, cette loi morale, cette loi de vertu humaine devient une loi de morale surnaturelle. Vous, les païens, vous avez l'habitude de proclamer Dieu les grands hommes de vos nations et vous les rangez parmi les troupes des dieux nombreux et irréels dont vous peuplez l'Olympe. Vous vous êtes créés tous ces dieux pour avoir quelque chose à quoi vous puissiez croire. Créé, car une religion est nécessaire à l'homme comme est nécessaire une foi, la foi étant l'état permanent de l'homme et l'incrédulité un accident anormal. Or, ces hommes élevés au rang de Dieu n'ont même pas toujours de valeur simplement humaine car leur grandeur vient soit de la force brutale, soit d'astuces ingénieuses, soit encore d'une puissance acquise d'une façon quelconque, de sorte qu'ils traînent avec eux comme qualité surnaturelle des misères que l'homme sage voit pour ce qu'elles sont, des pourritures de passions déchaînées. Pour preuve que je dis la vérité, méditez ceci. Dans votre Olympe chimérique, vous n'avez pas su mettre un seul de ces grands esprits qui ont réussi à avoir l'intuition de l'être suprême et ont été des intermédiaires actifs entre l'homme animal et la divinité dont ils ont pressenti instinctivement l'existence grâce à leur sens de la méditation et de la vertu. De l'esprit du philosophe, du vrai grand philosophe, qui résonne à l'esprit du vrai croyant qui adore le vrai Dieu, il n'y a qu'un pas. En revanche, de l'esprit de ce croyant au moi de l'astucieux, du tyran ou de celui dont les exploits ne sont que terre à terre, il y a un abîme. Et pourtant, vous n'avez pas placé dans votre Olympe les hommes qui, par la vertu de leur vie, se sont tellement élevés au-dessus de la masse humaine qu'ils se sont approchés des royaumes de l'esprit. En revanche, vous y avez mis ceux que vous avez craint comme des maîtres cruels ou que vous avez adulés avec une servilité d'esclave ou bien que vous avez admirés comme des modèles vivants de cette liberté des instincts animaux qui, pour vos appétits anormaux, paraissent être le summum et le but de la vie. Et vous avez envié les hommes qui ont été admis parmi les dieux laissant de côté ceux qui se sont approchés davantage de la divinité par la pratique et la doctrine enseignée et vécue d'une vie vertueuse. En vérité, je vous donne maintenant le moyen de devenir des dieux. Celui qui fait ce que je dis et croit ce que j'enseigne montera vers l'olime véritable et sera Dieu et où l'amour est l'unique loi. Dans un ciel où l'on s'aime spirituellement sans que la pesanteur et les pièges des sens opposent les habitants ainsi qu'ils arrivent dans vos religions. Je ne viens pas vous demander des actes d'héroïsme extraordinaire. Je viens vous dire vivez comme des créatures douées d'une âme et de la raison et non comme des bêtes. Vivez de manière à mériter de vivre, de vivre réellement par la patrie mentelle qui est en vous dans le royaume de celui qui vous a créé. Moi, je suis la vie. Je viens vous enseigner la route qui y mène. Je viens vous donner la vie à tous pour vous ressusciter de votre mort, de votre tombeau de péché et d'idolâtrie. Je suis la miséricorde. Je viens vous appeler, vous réunir tous. Je suis le Christ sauveur. Mon royaume n'est pas de ce monde et pourtant, pour celui qui croit en moi et en ma parole, un royaume naît dans son cœur dès les jours de ce monde. C'est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu en vous. Il dit de moi que je suis celui qui apportera la justice parmi les nations. C'est vrai. Car si les citoyens de toutes les nations suivaient mon enseignement, les haines, les guerres, les abus de pouvoir prendraient fin. Il est écrit à mon sujet que je n'élèverai pas la voix pour maudire les pécheurs, lit la main pour détruire ceux qui rassemblent à des roseaux broyés et à des mèches fumantes à cause de leur manière inconvenante de vivre. C'est vrai, je suis le sauveur et je viens fortifier les hommes qui chancellent, donner de l'huile à ceux dont la mèche est fumeuse, faute de combustible. Il dit de moi que je suis celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui tire les prisonniers de leur géole et qui amène à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres de la prison. C'est vrai, les plus aveugles sont ceux qui, même avec la vue de l'âme, ne voient pas la lumière, c'est-à-dire le vrai Dieu. Moi qui suis la lumière du monde, je viens pour qu'il voit. Les plus captifs sont ceux qui ont pour prison leur passion mauvaise. Toute autre chaîne disparaît avec la mort, mais les chaînes dévisent dures et il lit même après la mort de la chair. Moi je viens les dénouer. Je viens faire sortir des ténèbres de cette prison souterraine qu'est l'ignorance de Dieu, tous ceux que le paganisme étouffe sous la masse de ses idolâtries. Venez à la lumière et au salut. Venez à moi car mon royaume est le vrai royaume et ma loi est bonne. Elle ne vous demande que d'aimer le Dieu unique et votre prochain et par conséquent de répudier les idoles et les passions qui vous rendent durs de cœur, arides, sensuels, voleurs ou homicides. Le monde dit soyez magnanime même quand vous avez le droit de votre côté. Ne profitez pas de votre puissance pour accabler ceux qui ont déjà de la peine. Ne vous vengez pas. Laissez à Dieu le soin de votre sauvegarde. Soyez modérés en tous vos désirs car la tempérance est la preuve de la force morale alors que la concupiscence est la preuve de la faiblesse. Soyez des hommes et non des brutes et ne craignez pas d'être descendus trop bas et de ne pouvoir vous relever. En vérité, je vous l'affirme, une eau bourbeuse peut redevenir une eau limpide en s'évaporant au soleil. Elle se purifie en se laissant chauffer et élever vers le ciel pour retomber en un nœud plus pur et une rosée salutaire pourvu qu'elle sache se laisser frapper par le soleil. De la même façon, les âmes qui s'approcheront de la grande lumière qu'est Dieu et qui crieront vers lui « J'ai paissé, je suis fange, mais j'aspire à toi deviendront des âmes purifiées qui monteront vers leur créateur. Enlevez à la mort son horreur en faisant de votre vie une monnaie pour acquérir la vie. Dépouillez-vous du passé comme d'un vêtement souillé et revêtez-vous de vertu. Je suis la parole de Dieu et je vous dis en son nom que celui qui fera preuve de foi et de bonne volonté, qui aura le regret du passé et une droite attention pour l'avenir, qu'il soit juif ou païen, deviendra enfant de Dieu et possèdera le royaume des cieux. Je vous ai demandé au commencement « Qui est le Messie ? » Je vous réponds maintenant « C'est moi qui vous parle et mon royaume est dans votre cœur si vous l'accueillez. Puis il sera au ciel que je vous ouvrirai si vous savez persévérez dans ma doctrine. » Le Messie, c'est cela et rien de plus. C'est le roi d'un royaume spirituel dont, par son sacrifice, il ouvrira les portes à tous les hommes de bonne volonté. À la fin de son discours, Jésus va s'éloigner en prenant un petit escalier qui mène à la digue à la rive. Peut-être veut-il rejoindre la barque de pierre qui tangue près d'un quai rudimentaire. Mais il se retombe tout à coup, parcourt la foule des yeux et s'écrit « Qui m'a appelé pour son âme et sa chair ? » Personne ne répond. Il réitère sa question les tons de ses yeux lumineux sur la foule qui l'entoure par derrière, non seulement sur la route mais aussi en bas sur la grève. Encore le silence. Mathieu remarque « Maître, qui sait combien en ce moment on soupirait vers toi sous l'émotion de tes paroles ? » « Non, une âme a crié pitié et je l'ai entendu et pour vous dire que c'est vrai je lui réponds qu'il te soit fait selon ta demande car le mouvement de ton cœur est juste. » Grand, magnifique, il tend impérieusement la main vers le rivage. Il essaie encore de se diriger vers le petit escalier mais il trouve en face de lui Kouza descendu, on le comprend, de quelques barques et qui le saluent profondément. « Je suis à ta recherche depuis plusieurs jours, j'ai fait le tour du lac toujours à ta poursuite, Maître. Il est urgent que je te parle. Sois mon hôte, j'ai beaucoup d'amis avec moi. » Hier, j'étais à Sibériade. « On me l'a dit mais je ne suis pas celle. Vois ces barques qui voquent vers l'autre rive. Il y a là plusieurs personnes qui veulent te voir dont certains de tes disciples. Viens chez moi je t'en prie, de l'autre côté du Jourdain. » « C'est inutile Kouza. Je sais ce que tu veux me dire. Viens Seigneur. » « Des malades et des pécheurs m'attendent. Laisse-moi. Nous aussi nous t'attendons malades d'angoisse à ton sujet. Il y a aussi des gens qui souffrent dans leur chair. » « Tu as entendu ce que je t'ai dit. Pourquoi donc insistes-tu ? » « Seigneur, ne nous repousse pas. Nous. » Une femme s'effraya un passage dans la foule. « Je suis désormais suffisamment en courant des vêtements des Hébreux pour comprendre qu'elle n'est pas juive et qu'elle n'est pas habillée comme une femme honnête. Mais pour voiler ses traits et ses grâces, peut-être trop aguichantes, elle a mis un long voile qui l'envoie toute entière, bleu clair contre son vêtement, ample et pourtant provoquant à cause de sa forme qui laisse découvert de très beaux bras. Elle se jette à terre et rampe dans la poussière jusqu'à ce qu'elle arrive à toucher le vêtement de Jésus qu'elle prend entre ses doigts et dont elle baisse la frange. Elle est secouée de sanglots. Jésus, qui était sur le point de répondre à Cousa, « Vous êtes dans l'erreur et... » baisse les yeux et dit, « Étais-ce toi qui m'appelais ? » « Oui. » « Et je ne suis pas digne de la grâce que tu m'as faite. Je n'aurais pas dû t'implorer même en esprit. Mets ta parole, Seigneur. Je suis une pécheresse. Si je découvrais mon visage, plusieurs te révèleraient mon nom. Je suis une courtisane et une infanticide. Le vis m'avait rendu malade. J'étais à Emmaüs. Je t'ai donné un bijou. Tu me l'as rendu. Mais un de tes regards m'est descendu au peau profond du cœur. Je t'ai suivi. Tu as parlé. Je me suis répété tes mots. Je suis fange, mais j'aspire vers toi qui es lumière. J'ai dit, « Guéris, mon âme, et après, si tu le veux, ma chère. » « Seigneur, mon corps est guéri. » « Et mon âme ? » Ton âme est guérie grâce à te repentir. Va et ne pêche jamais plus. Tes péchés te sont remis. La femme baisse de nouveau le bord du vêtement et elle se relève. Dans son geste, son voile glisse. « La Galasia ! La Galasia ! » hurlent quelques-uns. Aussitôt, il l'injurie. Ramasse du gravier et du sable et en jette sur la femme qui se recroqueville, apeurée. Jésus, le regard sévère, lève la main. Il impose le silence. « Pourquoi l'insultez-vous ? » « Vous ne le faisiez pas quand elle était pécheresse. Pourquoi maintenant qu'elle se rachète ? » Elle le fait parce qu'elle est vieille et malade, s'écrit plusieurs avec mépris. En réalité, la femme, bien qu'elle ne soit plus très jeune, est encore bien long d'être vieillie et laide comme ils le prétendent. Mais la foule est ainsi faite. « Passe devant moi et descends dans cette barque. Je t'accompagnerai chez toi par une autre route. » Ordonne Jésus. Puis il dit aux disciples « Mettez-la au milieu de vous et conduisez-la. » Alors la colère de la foule, excitée par quelques juifs intransigeants, se retombe tout entière contre Jésus et il crie « Anathème, faux Christ, protecteur des prostituées, qui les protègent, les approuve. Bien plus, il les approuve parce qu'il en profite. » Et d'autres phrases du même genre que les gens hurlent ou plutôt aboient. Elles proviennent surtout d'un petit groupe d'énergumènes juifs, je ne sais de quel caste, et tout en criant, ils lancent des poignes de sable humides qui atteignent le visage de Jésus avec violence. Il lève le bras et s'essuie la joue sans protester. Qui plus est, il arrête d'un geste de Cousa et quelques autres qui voudraient prendre sa défense et dit « Laissez-les faire. Pour sauver une âme, je soufflerai bien davantage. Je pardonne. » Zénon, l'homme d'Antioche, qui ne s'était jamais éloigné du maître, s'écrit « Maintenant, vraiment, je sais qui tu es. Un vrai dieu et non pas un faux réteur. Le grec a dit la vérité. Tes paroles, au terme, m'avaient déçu. Celles-ci m'ont ébranlé. Des miracles m'ont stupéfié. Ton pardon des offenses m'a conquis. Adieu, Seigneur. Je penserai à toi et je réfléchirai à tes paroles. Adieu, homme. Que la lumière éclaire ton cœur. » Cousin insiste une fois encore pendant qu'il marche vers la quai et que, sur la digue, se produit une bagarre entre Romains et Grecs d'un côté et Israélites de l'autre. « Viens, pour quelques heures seulement. C'est nécessaire. Je te reconduirai moi-même. Tu es bienveillant pour les prostituées et tu veux être inexorable envers nous. » « C'est bien. Je viendrai. Effectivement, c'est nécessaire. » Il se retourne vers les apôtres qui sont déjà dans les barques. « Allez de l'avant. Je vous rejoindrai. » « Tu pars seul ? » demande Pierre. On voit qu'il n'est pas très content. « Je suis avec Kouza. » « Oui, et nous ? Nous ne pouvons pas t'accompagner. Pourquoi veut-il t'avoir avec ses amis ? Pourquoi n'est-il pas venu à Cafarnum ? » « Nous y sommes venus. Vous n'y étiez pas. » rétorque Kouza. « Vous n'aviez qu'à nous attendre. Voilà tout. » « Au contraire, nous vous avons suivis. » « Venez maintenant à Cafarnum. » « Est-ce au maître d'aller chez vous ? » « Simon a raison. » Approuvent les autres apôtres. « Mais pourquoi refusez-vous qu'il m'accompagne ? » « Serait-ce donc être la première fois qu'il vient chez moi ? » « Ne me connaissez-vous donc pas ? » « Bien sûr que nous te connaissons. » « Mais nous ne connaissons pas les autres. » « Voilà. » « Et que craignez-vous ? » « Que je sois l'ami des ennemis du maître ? » « J'en sais rien, moi. » « Je me souviens de la fin du prophète Jean, moi. » « Simon, tu m'offenses. » « Je suis un homme d'honneur. » « Je te jure que je me ferai transpercer avant qu'on arrache un cheveu au maître. » « Tu dois me croire. » « Mon épée est à son service. » « Hé ! » « Et qu'il te transperce, toi. » « À quoi cela servirait-il ? » « Après, oui, je le crois. » « Je te crois. » « Mais une fois que tu serais mort, ce serait ton tour. » « Je préfère ma rame à ton épée. » « Le pauvre Barque est surtout de simples cœurs à son service. » « Mais j'ai avec moi ma naenne. » « Es-tu confiance en ma naenne ? » « Et le pharisien, il est hasard. » « Tu connais. » « Et le chef de synagogue Timon. » « Et Nathanael, Ben Fada. » « Lui, tu ne le connais pas, mais c'est un chef important et il veut parler avec le maître. » « Il y a aussi Jean, surnommé l'antipasse, antipatride, favori des reux de le Grand, maintenant âgé et puissant, propriétaire de toute la vallée de Geras. » « Et assez, assez. » « Tu me cites de grands noms, mais qui ne me disent rien, sauf deux. » « Et moi, je veux venir aussi. » « Non, c'est avec le maître qu'ils veulent parler. » « Ils veulent ? » « Mais qui sont-ils ? » « Ils veulent. » « Eh bien moi, je ne veux pas. » « Embarque ici, maître, et partons. » « Moi, je ne veux pas entendre pareil de personne. » « Je ne me fie qu'à moi-même. » « Allons, maître. » « Quant à toi, va en paix dire à ces gens que nous ne sommes pas des vagabonds et qu'ils savent où nous trouver. » À ces mots, il pousse Jésus avec un peu d'égard tandis que Cousa proteste haut et fort. Jésus tranche définitivement. « Ne crains rien, Simon. » « Il ne m'arrivera aucun mal. » « Je le sais, et il est bien que j'y aille. » « C'est bon pour moi. » « Comprends-moi. » Et il le fixe de ses yeux splendides comme pour lui dire « N'insiste pas. » « Comprends-moi. » « Il y a de bonnes raisons qui me poussent à y aller. » Simon cède à contre-terre mais il cède comme subjugué. Malgré tout, il gremelle entre ses dents en mécontent. « Part tranquille, Simon. » « Je ramènerai moi-même mon seigneur et le tien. » « Promé Cousa. » « Quand ? » « Demain. » « Demain ? » « Il faut tellement de temps pour dire deux mots. » « Nous sommes entre tierces et sextes. » « Avant ce soir, s'il n'est pas avec nous, nous venons chez toi. » « Ne l'oublie pas. » « Et pas seul. » Il dit cela sur un ton qui ne laisse aucun doute sur ses intentions. Jésus pose la main sur l'épaule de Pierre. « Je t'assure, Simon, qu'ils ne me feront pas de mal. Montre que tu crois en ma vraie nature. C'est moi qui te le dis. Je le sais. Ils ne me feront rien. Ils veulent seulement s'expliquer avec moi. Va, conduis la femme à Tiberiade. Arrête-toi aussi chez Jeanne. Tu pourras voir qu'ils ne m'enlèvent pas avec des barques et des soldats. Bon, mets sa maison et ils montrent Kouza. Je la connais. Je sais que derrière, il y a la terre et ce n'est pas une île. Plus loin, il y a Galgala et Gamla, Aéra, Arbel, Gérasa, Bozra, Pela et Rameau et combien d'autres villes. Mais ne crains rien, te dis-je. Obéis. Donne-moi un baiser. Simon, va. Et vous aussi. Il les embrasse et les bénit. Quand ils voient la barque s'éloigner, il leur crie « Ce n'est pas mon heure. Et tant qu'elle n'est pas venue, rien ni personne ne pourra lever la main sur moi. Adieu, mes amis. » Puis il se tonde vers Jeanne qui paraît visiblement trouvée et pensive et lui dit « N'aie pas peur. Il est bon que cela arrive. Va en paix. » Et à Kouza « Allons-y. Pour te montrer que je ne crains rien et pour te guérir. Je ne suis pas un malade, Seigneur. Tu l'es. Je te l'affirme. Il pue sûr avec toi. Allons. » Il monte dans la barque légère et luxurieuse et si assez. Les rameurs commencent le trajet sur les eaux tranquilles en faisant un détour pour échapper au courant qui est sensible là, au bout du lac, à l'endroit où ces eaux se déversent, dans le Jourdain. Fin du chapitre du Lac-Tuel Sous-titrage Sous-titrage